Je pense que la réponse, elle est à plusieurs niveaux. Déjà, je pense que là, ce qu'on vit pendant ces périodes de confinement montre que ces lieux, ils sont préparés à être plus autonomes et ils ont déjà travaillé cette question en interne. Donc, à l'échelle propre simplement de ces lieux, ils ont déjà mis en place des choses. Après, la question est-ce qu'il y a de l'extérieur et de la société en général ? Et nous, ce qu'on voit dans les oasis en général, c'est que ces lieux, à une échelle de 5 à 10 ans, très souvent, ils transsemblent leur territoire. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas forcément vivre en collectif. Je ne crois pas que ce soit fait pour tout le monde. Par contre, moi, je vois pour un territoire le fait d'accueillir un lieu de ce type-là, les bénéfices que ça a. Les bénéfices à la fois pour montrer des exemples à des gens. C'est souvent aussi des collectifs de gens, comme le disait Vincent, qui sont très engagés au niveau associatif, au niveau politique locale. Donc, souvent, ils dynamisent les territoires. Et nous, on fait une étude en ce moment, financée par l'ADEME, et on voit à chaque fois qu'à des échelles de 10 ans, le territoire change grâce à ces lieux. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Le terme d'oasis, je pense, est intéressant de ce point de vue-là. C'est des lieux de ressourcement pour la société civile et qui, sur le long terme, viennent générer un nouveau dynamisme local. Pour donner un exemple, moi, je suis apiculteur. J'ai formé plein d'apiculteurs, des gens du coin qui sont venus dans ce lieu collectif pour se former avec moi et qui ont maintenant plein de ruchers. Donc, il y a une dizaine de ruchers, je ne sais pas, à 10 km de chez moi ou un peu plus de personnes qui sont venues dans ce lieu pour y prendre une compétence ou du lien aussi, tout simplement. Pareil, moi, j'ai en tête le chef de garde, la garde à côté qui était venue se former à la méditation sur place. Il y avait une personne âgée de la maison de retraite qui venait boire une tisane sur place tous les matins. Une personne qui ne parlait pas, mais il venait boire la tisane. Donc, en fait, ces lieux sont des points de rencontre, à chaque des territoires, et aussi des lieux pour les personnes qui se posent des questions pour essayer de trouver des réponses. Pas seulement à la télé ou sur Internet, mais aussi par ce lien humain et par l'expérience. Après, au-delà de ce rôle-là à l'échelle territoriale, nous, on travaille beaucoup à l'animation de ce réseau, parce que tous ces lieux ensemble, ils constituent aussi un maillage à la fois d'expérimentations très différentes. Les lieux sont tous différents, avec des histoires différentes, des montages différents. Et je pense que pour la société, ces lieux sont des laboratoires au niveau humain, mais aussi au niveau technique, de pas mal de choses. Donc, je pense que pour l'après-crise et pour le monde de demain, ces lieux, en fait, développent beaucoup de choses qui sont à diffuser largement. Et c'est là tout l'intérêt aussi de coopérer, pas seulement en interne de ces lieux, ce qu'on fait déjà, mais aussi entre tous ces lieux, pour pouvoir transmettre de l'info. Moi, cette vision un peu d'un écosystème, moi, je parle souvent d'archipel, de toutes ces îles un peu isolées au départ, mais interconnectées maintenant, qui s'échangent de l'information et des bonnes pratiques. Ces changements de territoire, ils ne se font pas en un an, deux ans, ils se font à des échelles plus longues. Même dans le territoire plutôt accueillant, l'impact de ces lieux sur la résidence territoriale, elle se fait à une échelle de cinq à dix ans minimum. Voilà, parce qu'il faut se connaître, simplement. Nous, en arrivant, en gros, pour schématiser, en arrivant il y a quinze ans ici, on était une secte pour les gens, et quinze ans après, ils vont se connaître le municipal. Donc, il faut apprendre à se connaître, tisser du lien, mettre nos enfants dans les écoles, qu'ils jouent ensemble. Et ça, ça prend du peu de temps. Il faut créer de la confiance.